C'est quoi ce bordel avec les prix de la bouffe ? Le kilo de coquillettes dépasse les 2 euros, il a pris 31% en un an, c'est pareil pour les steaks hachés, le riz et plein plein d'autres produits, les prix augmentent comme jamais. On l'a tous remarqué et forcément on se pose tous des questions. Pourquoi le prix de nos courses augmente autant ? Combien de temps va durer cette inflation ? Et surtout, qui profite de cette flambée des prix pour se gaver sur notre dos ? L'inflation, la hausse des prix en moyenne dans le pays, c'est plus 6,2% en un an. Ça fait déjà peur, mais sur l'alimentaire, c'est juste dingue. On est à plus 11,8% d'augmentation des prix. C'est simple, il n'y a que l'énergie qui fait pire. Sur certains produits alimentaires, comme les volailles, le beurre, les farines ou les huiles, l'augmentation des prix est impressionnante. Forcément, avec des prix qui augmentent autant, on ne peut plus faire ses courses comme avant. On achète moins de produits bio, on se reporte davantage vers des enseignes low cost ou des marques distributeurs. Et pour les pauvres, cette inflation, elle est juste terrible. Fini les petits plaisirs, ils achètent moins de viande, moins de fromage, moins de poisson. Voilà, il y a plein de trucs que je ne peux plus acheter parce que c'est trop cher, quoi. C'est trop cher. Mais surtout, les plus pauvres commencent à souffrir de la faim. D'après une étude récente du Secours Populaire, aujourd'hui en France, deux ménages modestes sur trois galèrent à faire trois repas équilibrés par jour. Même chose pour les étudiants qui prennent méga cher. On a tous vu les files d'attente à rallonge devant les distributions alimentaires. Moi, c'est la première fois que je viens et je viens vraiment à cause de l'inflation parce qu'avant, je travaillais à côté de mes études et avant, je pouvais. Mais là, c'est vraiment galère, les courses augmentent beaucoup. Et ce n'est pas les sandwiches du Crous qui vont les aider. Le Crous, c'est un service public. Voilà ce que l'État fait pour nourrir des étudiants, pourtant toucher de plein fouet par l'inflation. Bref, comment on en est arrivé là ? Le plus gros facteur, c'est le prix de l'énergie que payent les entreprises. Le pétrole et le gaz, ça a doublé et l'électricité, ça commence à bien monter aussi. Ce qui saute aux yeux avec ce graphe, c'est que l'augmentation des prix de l'énergie, elle a commencé bien avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Mais bien entendu, moins on a eu de gaz et de pétrole russe, plus les prix ont augmenté. On souffre donc bien de la guerre en Ukraine et de la décision de Poutine. Cette hausse des prix de l'énergie, elle a des répercussions sur toute la production alimentaire. Du tracteur dans les champs, jusqu'au frigo ou dans le supermarché, en passant par l'usine qui produit tes pâtes, tous les prix alimentaires sont impactés par la hausse des prix du gaz et du pétrole. Il y a quand même deux endroits où les prix de l'énergie influencent énormément le prix de notre alimentation. Le premier, c'est les engrais. Les engrais, on s'en sert pour faire pousser le blé, les patates et tout ce qu'on mange. Et la matière première pour produire des engrais azotés, c'est du gaz fossile. Donc, quand le prix du gaz augmente, le prix des engrais et le prix de toute notre alimentation augmente avec lui. Deuxième endroit où les prix de l'énergie se transmettent rapidement au prix de notre alimentation, c'est les transports et tout le pétrole qu'ils consomment. C'est vrai du gasoil que brûlent tous les camions qui ravitaillent Paris ou n'importe quelle grande ville, mais c'est vrai aussi du fioul lourd que brûlent les portes-conteneurs qui nous amènent notre café et d'autres marchandises exotiques. À partir de fin 2020, le prix des portes-conteneurs a complètement flambé jusqu'à atteindre 8 fois les niveaux normaux de prix. Heureusement, ça a commencé à baisser en 2022, mais aujourd'hui, on est toujours à deux fois le prix ordinaire. Avec cette hausse des coûts de transport, tous les produits importés, ton café du matin bien sûr, mais aussi le soja dont on sert par exemple pour nourrir les poulets, tout ça a coûté bien plus cher aux agriculteurs et à l'industrie agroalimentaire. Autre facteur qui a augmenté le prix de nos courses, c'est la hausse du prix des emballages. Le papier carton, le verre, l'alu, toutes les matières premières avec lesquelles on emballe quasiment tout ce qu'on achète au supermarché, tout ça a augmenté. Un indice ? McDonald's qui avant emballait ses burgers avec du carton, maintenant ils emballent avec du papier. Ils sont pas bêtes, hein ? Dernier gros facteur qui fait monter le prix de la bouffe, c'est les mauvaises récoltes liées aux conséquences du réchauffement climatique. Avec la sécheresse et les chaleurs, les récoltes de pommes de terre, de maïs, de haricots et même de blé ont été jusqu'à 50% inférieures à leur niveau habituel. Les rendements sont pas là, la qualité est moyenne. Du coup, pas trop d'avis d'aller se lever le matin. Maigre récolte qui ne rapportera rien, il pourrait même perdre de l'argent. Et qui dit moins de récolte, dit des prix qui augmentent et à la fin, le consommateur qui trinque. On dit merci au réchauffement climatique. La viande, elle cumule tous ses facteurs, la hausse du prix de l'énergie, la hausse du prix des intrants agricoles, la hausse du prix des importations de soja pour nourrir les bêtes et elle ajoute à tout ça un super malus, les épidémies de grippe aviaire qui ont forcé l'abattage de millions de bêtes. Du coup, on va peut-être manger moins de poulet. L'explosion des prix de l'alimentation, on sait que ça nous fait mal, on commence à en comprendre les causes et on se doute bien qu'il y en a certains qui doivent en profiter. La question, c'est qui profite de cette flambée des prix ? Le premier suspect qui vient à l'esprit, c'est ce chez qui on va faire nos courses, les supermarchés, les hypermarchés, bref, la grande distribution. Il y a trois rapports tout récents et différents qui sont allés vérifier si la grande distribution en profitait pour se gaver et augmenter ses marges. Eh bien, ces trois rapports, un de l'Assemblée nationale, l'autre du Sénat et l'autre de l'inspection des finances, n'ont pas trouvé que la grande distribution était à l'origine de l'explosion des prix. En gros, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils se contentent de répercuter sur nous, sur le consommateur, les hausses des prix qu'ils se prennent en amont. Ils ne profitent pas de l'inflation pour augmenter leurs marges. Ça, c'est le constat qui vaut en général, mais c'est pas du tout exclu que ici ou là, il y ait quelques supermarchés qui se gavent. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des enseignes de supermarchés qui sont plus chères que d'autres. Même avant l'inflation et pour les mêmes produits, il faut savoir qu'un Leclerc, il va être moins cher qu'un Monoprix ou qu'un Casino. Il faut savoir que depuis l'inflation en 2022, l'écart de prix entre les supermarchés les moins chers et les plus chers, il a augmenté. Il était de 20% il y a un an et maintenant il est de 26%. Paf, plus 6% d'écart en un an, c'est loin d'être négligeable. Dans l'article de source de cette vidéo UMA, on va vous mettre un lien vers une page de l'UFC Que Choisir où en deux secondes, vous pourrez comparer les prix pour les mêmes produits des supermarchés autour de chez vous. Comme ça, vous pourrez savoir où vous vous en sortirez le mieux avec cette inflation. Nous, à Paris, on se fait ouvrir de partout, mais vous allez nous dire qu'on l'a bien cherché en vivant à Paris et c'est peut-être pas faux. Bon, remontons la chaîne. Si c'est pas la grande distribution qui se gave, est-ce que c'est les industriels de l'agroalimentaire ? Les Danone, Charal, Barilla, etc. qui transforment et produisent l'essentiel de notre alimentation ? Les derniers chiffres de l'INSEE confirment ce que disent les rapports. C'est pas non plus les agro-industriels qui profitent de cette montée des prix pour se gaver sur notre dos. C'est vrai que récemment, leur marge commence à remonter, mais vous remarquerez qu'elle reste en dessous de leur niveau pré-Covid. Continuons notre petite enquête, est-ce que c'est pas les agriculteurs qui profitent de l'inflation ? Eh bien non, c'est pas eux non plus. Et loin de là, leur marge reste mégabasse. En réalité, ceux qui ont empoché le pactole avec cette inflation, ils sont encore en amont. D'un côté, on a les fournisseurs d'énergie qui nous amènent le gaz et le pétrole. En France, c'est Total et Engie principalement qui ont réalisé des bénéfices faramineux 20% supérieurs à leur niveau pré-Covid. Et de l'autre côté, on a les transporteurs et notamment le transport maritime qui s'est mis bien comme jamais avec des marges colossales. Notre champion en France, c'est CMA-CGM qui a imprimé de la thune plus vite que la cassa des papels. Petit rappel, Total, c'est zéro impôt sur les sociétés en France en 2020 et en 2021. La CMA-CGM en 2021, c'est 2% d'impôt sur 16 milliards de bénéfices. Et quand on voit ça et que de l'autre côté, on se rappelle des files d'attente aux aides alimentaires, on se dit que peut-être une bonne grosse taxe sur ces super profits, ça serait plus que bienvenu. Ou et partez pas, on a oublié un dernier énorme profiteur de l'inflation, les pays producteurs de pétrole et de gaz. Avec l'actu, tout le monde pense à la Russie. Mais cette flambée des prix de l'énergie, elle nous fait faire des bons gros chèques à la Norvège, à l'Algérie, à l'Arabie Saoudite ou aux Etats-Unis. Là, en ce moment, notre dépendance au pétrole et au gaz fossiles, elle nous coûte quasi 30 milliards par trimestre, ça veut dire 10 milliards d'euros par mois qui partent dans les pétromonarchies. N'oubliez jamais ces pétromonarchies quand vous pensez aux profiteurs de crise. Bon, maintenant qu'on sait qui se gaffe sur notre dos, il nous reste notre dernière question. Est-ce que cette inflation des prix de l'alimentation, elle va durer ? Qu'est-ce qu'on peut attendre des prochains mois ? Est-ce que ce sera toujours Coquillette Lidl ? Ou est-ce qu'il y a une lueur d'espoir ? Regardez dans la boule de cristal. Où de l'ali ? Où de l'ali ? Bien entendu, on n'est pas Madame Soleil, mais on peut vous donner quelques facteurs qui vont influencer le prix de nos courses dans les mois à venir. Première alerte, les récoltes de 2022 ont été assez mauvaises pour la France, on vous l'a dit, mais c'est aussi le cas dans d'autres régions du monde touchées par les maxi-sécheresses. À cette mauvaise nouvelle liée au réchauffement climatique, il faut ajouter la guerre en Ukraine. Tant que le territoire ukrainien est en guerre, ils sèment moins, ils exportent moins, et donc ça va aggraver encore la pénurie créée par les mauvaises récoltes. On se rappelle tous des pénuries d'huile et de moutarde. Regardons maintenant ce qui va se passer pour les prix du gaz et du pétrole, des facteurs ultra importants. Là, ce qu'on peut dire, c'est que l'hiver qui vient, il va être décisif. Hypothèse 1, l'hiver est froid et on chauffe à fond. Si on fait ça, l'Europe va taper dans ses réserves de gaz. Du coup, les prix du gaz vont augmenter et avec eux, les prix des engrais et malheureusement les prix de notre alimentation. Hypothèse 2, on a un hiver doux où on accepte de moins chauffer les appartements à 19 au lieu de 21 par exemple. Et bien à ce moment-là, on va moins taper dans nos stocks de gaz et le prix du gaz pourra baisser. Gaz moins cher, engrais moins cher, et ça, ça peut être bon pour les factures qu'on paye pour faire les courses. Autrement dit, et je sais que c'est étonnant, économiser du chauffage aujourd'hui, mettre des pulls, ça peut finir par faire baisser le prix de nos courses dans quelques mois. Bon, au-delà de nos petits gestes, il y a plein d'inconnus, ce qui va se passer en Ukraine, ce que va faire Poutine, il n'est donc pas du tout impossible que la facture alimentaire continue d'augmenter pendant quelques mois et qu'on paye pour chaque caddie quelques euros, quelques dizaines d'euros de plus. Face à ces prévisions peu réjouissantes, quelles solutions on a pour résister à cette inflation et pas jeter encore plus de Françaises et de Français à l'aide alimentaire. À court terme, il n'y a pas mille options. Il faut augmenter le revenu des gens. On pense ici aux salaires qui doivent suivre l'inflation et à des aides ciblées pour les étudiants et les familles en difficulté. Bon, je ne vous apprends rien, ces hausses de salaire et des aides, s'il n'y a pas de mobilisation sociale, syndicale et politique, il y a quand même peu de chances qu'elles nous tombent magiquement du ciel. Du coup, on sait ce qu'il nous reste à faire. Reboule ! Reboule ! Et à plus long terme, maintenant, le vrai bouclier anti-inflation, c'est de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Sortir des énergies fossiles, c'est déjà la clé pour diminuer les conséquences du réchauffement climatique qui, dès aujourd'hui, pénalise nos récoltes et fait monter les prix de notre alimentation. Et sortir des énergies fossiles, c'est aussi important pour le système alimentaire lui-même. Aujourd'hui, on mange littéralement du pétrole et du gaz transformés. Il est possible de produire notre alimentation en utilisant moins de gaz pour les engrais et moins de pétrole pour les tracteurs ou les camions. Mais attention là, comme on l'explique en détail dans une vidéo de notre site Osons Comprendre, ce ne sera pas facile de garder les mêmes rendements agricoles en sortant de cette agriculture industrielle accro aux fossiles. Trouver un modèle agricole pas cher et sans fossiles, inventer un modèle alimentaire qui s'adapte aux changements climatiques tout en ne pénalisant pas les plus pauvres en faisant monter les factures, c'est un des plus grands défis du futur de notre alimentation. C'est un défi qu'on explorera en détail dans les vidéos d'un site, mais c'est un défi tellement énorme que si vous avez des idées, des pistes, des solutions, n'hésitez surtout pas à nous les donner en commentaire. Voilà, nous on a fait de notre mieux pour démêler quelles sont les causes de cette augmentation des prix de l'alimentation et surtout pour vous trouver qui sont les profiteurs qui se gâpent sur notre dos. Maintenant, on compte sur vous pour partager la vidéo et diffuser ces informations autour de vous. Et après avoir partagé la vidéo, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un like, à nous dire ce que vous avez pensé en commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube de Luma pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Moi, je vous fais des gros bisous, vous souhaite bon courage pour faire votre course et vous dis à très vite. Ciao ! Ciao !